On ne vous attendait vraiment pas, là. On est un petit peu mal à l'aise. Alors, écoutez, bonjour, bienvenue. Je suis Louise Richer, directrice de l'École nationale de l'humour. Et voici tous les diplômés de notre institution. Ce sont des jeunes que j'aime autant que mes propres enfants. Alors, alors, eh bien, voici Claude. Martin. Voici Monique. Julien. Bon, mon Dieu, ce n'est pas grave, ça. En tout cas, voici celui qui pue. Thank you. Notre gros insignifiant. Aïe. La Marie-Couche-toi-là. Et enfin, bien, tous les autres. Tous les autres. Madame Richer, y a-t-il trop d'humour au Québec? Ah, bonne question, n'est-ce pas, hein? Oui, c'est une bonne question. Vous voyez, ce n'est pas qu'il y a trop d'humour au Québec. C'est peut-être juste qu'il n'y a pas un bon roulement humoriste. Il y a des humoristes qu'on aime beaucoup, mais qu'on pourrait peut-être encourager à laisser la place aux jeunes. Qu'est-ce que vous suggérez? Oh, mon Dieu, n'écoutez pas grand-chose, là. Un espèce de petit escadron de la mort, mais sympathique, pour se débarrasser des autres humoristes. Vous voulez dire que vous allez tuer des gens? Ah, tuer. C'est tellement pas un joli mot. Non, nous, on préfère... Éliminer, abattre, anéantir, assassiner, détruire, supprimer. Mais pas tuer. Je ne peux pas laisser faire ça. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Non, non, mais... Non, non, non! Non, 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 non! Non, 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 non! Tu t'aimes pas une histoire à la sèche grande! Tu t'as une histoire! C'est quoi? Non, mais tu t'entends! Non, mais tu t'entends! Il bouge trop! Tu vas y calmer! Tiens, tu dois! Salut, salut! Salut! C'est quelque chose qui me fait le plus rire au monde. C'est les hommes qui font de l'étirement de duvet. J'en vois quelques-uns dans la salle. Ça, c'est les hommes qui calent considérablement sur le dessus de la tête et qui étirent le petit duvet de cheveux qui leur reste sur le côté pour se faire une petite couette sur le dessus. C'est incroyable l'importance que ces hommes-là accordent à cette petite corde à rousse-bif qu'ils ont sur le dessus de la tête. Mon père est un fervent patriote de la couette depuis plus de 20 ans. Juste quand il se peigne, ça fait pas juste l'envoyer d'un bord à l'autre pis c'est fini, là, non, non. Mon père, c'est un gars qui est très rebelle, mais surtout très design. Ça fait qu'avec son peigne, il se fait des waves dedans. Ah! Un vrai malade. Mais le plus drôle, c'est quand il se baigne. Parce que c'est sûr qu'après une heure de toilette avec le spray net, le séchoir, ça peut venir qu'à avoir l'air assez large. Mais mouillé! Tiens, ta barmanne, c'est gros de même. On le voyait sortir de l'eau, là. On dirait-tu qu'il y avait une barre de crayon-feu dessus l'épaule? Mon père, il est bien orgueilleux. Fait que souvent, il sortait de l'eau, il allait voir la visite pis il pensait pas à ses cheveux, genre... Moi, je disais tout le temps... Je suis pas certain, mais je pense que t'es sale, t'as quelque chose de noir dans le cou. De mon niaiseux, toi. Là, il a relevé trop vite, ça lui faisait une barre d'en face de même. Après ça, il a remonté sur le dessus de la tête pis il a séparé avec ses doigts. Là, on aurait dit qu'il y avait quatre coups de crayon sur le dessus de la tête. Je ridais de ça, mais il était malheureux, lui, de pas avoir de cheveux. Parce qu'il trouvait pas ça naturel. Fait que ce qu'il a fait, il s'est acheté une perruque. Ça fait vingt ans qu'il a plus de cheveux. Il arrive un beau matin dans la cuisine comme si de rien n'était. Café, tu prends? Il se dit-tu qu'on va penser que ça a poussé d'ennuis? C'est pas de même, ça marche, là. T'as l'âge que t'as. Mais le pire des cheveux à mon père, là, c'est pas quand il se peigne. C'est pas qu'il a eu une perruque. C'est pas quand il se baigne. Le pire, là, c'est que c'est héréditaire. Pis quand je faisais des farces à mon père sur ses cheveux, il me disait tout le temps, fais-le un des farces sur mes cheveux, ça me dérange pas de pas en avoir. Je sais que ça le dérangeait, il s'est acheté une moumoute. Ça m'a fait prendre conscience à quel point les gens disent souvent exactement le contraire de ce qu'ils pensent. Quand j'ai décidé de faire de l'humour mon métier, je le savais que mon père serait pas d'accord. Parce qu'il y a une entreprise, pis je travaillais pour lui. Quand j'ai donné ma démission, il m'a dit, mon fils, l'important c'est que tu fasses ce que t'aimes dans la vie. J'étais content, mais je savais que ça marchait pas. Après ça, me suis sûr, Martin, que si tu veux continuer à travailler ici, t'auras toujours ta place. Mais si ça t'intéresse pas d'avoir une entreprise qui te permettrait de faire une vie de luxe, que j'ai passé ma vie à bâtir pour toi le sueur de mon front, vas-y dans l'humour! Peut-être que tu vas réussir dans l'humour, Martin, je le sais pas. Faut être logique, mon grand, je le verrais pas. Parce que si tu me laisses tout seul dans la compagnie, moi, le coeur, il t'offra pas, mon grand. Non, 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 dis-moi pas que ça serait écœurant pour ta mère si elle s'est retrouvée tout seul, je le sais. Mais ça, c'est ton choix, hein? C'est pas pour t'empêcher de se craper nos vies pour faire une carrière de clown. Tu sais, commençant à pomper un peu, mon père, vous savez, quand il est fâché, c'est pas dur. C'est quand il dit « je suis pas fâché, là! » Le contraire de ce qu'il pense. Fait qu'il me dit « Non, Martin, tu veux y aller dans l'humour, là? » « Ben, vas-y, ça me dérange pas partout, ça, c'est clair, ça! » « C'est tout le pire, t'es bien, là, t'es dans le luxe, là! » « Ben, va-t'en aller dans la merde, c'est ça que tu veux! » « Ah oui, dans la merde avec les artistes! » Fait que tu sais c'est quoi, les artistes, Martin, hein? « C'est le BF pis le CIDO! » « Ben, va-t'en aller là-dedans, c'est ça que tu veux! » « Ah oui! » « Applaudissements » « Applaudissements » « Puis il finissait toujours ses phrases en me disant « Je suis pas fâché, là! » « Je suis pas fâché, là! » « Tu c***s, ne peux arrêter de le dire, je le sais que t'es pas fâché. » « Moi aussi, des fois, quand je parle de même, j'ai un peu de sang qui me coule du nez pis de la bave ici. » « Même chose quand je suis parti en appartement. » « Je le savais qu'il serait pas d'accord. » « Quand je lui ai annoncé, il m'a dit « Mon gars, si tu penses que t'es prête, un moment donné, il faut que tu fasses ta vie. » « J'étais content, mais je savais que ça marchait pas. » « Mais si tu s'en vas, tu t'en vas, hein? » « Tu sais ce que ça veut dire, les ponts sont coupés. » « Compte jamais sur moi pour de l'argent. » « Pis compte pas sur moi pour ta mère pour aller te porter de la bouffe chez vous. » « Cré parent, c'est pareil. » « Deux jours après que je suis parti en appartement, elles sont arrivées chez nous avec trois sacs d'épicerie. » « Mais malgré tout, chaque fois que j'appelais chez nous, mon père voulait me faire sentir coupable d'être parti. » « Chaque fois que j'appelais, il répondait au téléphone en disant « T'appelles pour de l'argent? » » « Tu sais, c'était vrai, là, mais j'ai... » « Mais j'appelais pas juste pour ça. Il y a pas juste l'argent. » « J'avais du lavage à faire aussi. » « Tout ça parce qu'il était pas capable de me dire directement ce qu'il pensait. » « Faites attention à ça et essayez de dire directement ce que vous pensez. » « Parce que souvent, on dit exactement le contraire de ce qu'on pense. » « Je vous aime beaucoup. Vous avez été un public incroyable. » « Merci et bonsoir. » « T'as bien compris, là, hein? » « Quand tu vas avoir ça sur la tête, là, il va être fait. » « Je l'ai pas su moi, là, hein? » « Bien, bien. » « T'achet ça. » « Ah, M. Gagnon, veux-tu vous demander un petit autographe? » « C'est sûr. » « Ma soeur, c'est lui. » « C'est lui? » « Ah oui. » « Pouvez-vous juste vous... » « Moi, t'as un petit peu plus à gauche. » « C'est sûr. » « Parce qu'il y en a un autre, c'est pour Carole. » « Carole. » « Carole. » « Carole. » « C'est bien qu'elle vous suit. » « C'est une petite pièce. » « C'est pour... » « C'est pour... » « C'est Lucie. » « C'est Lucie. » « C'est Lucie. » « C'est beau. » « C'est beau. » « C'est Lucie. » « Ah! » « Ah! » « Allons donc, là. » « C'est juste une dernière, là, pour Thérèse. » Gilles, veux-tu pousser? Oui, oui, Thérèse, elle vous aime bien. Un petit dernier, là, le dernier truc, là, pour Thérèse. Je voulais pas te le faire, là, Thérèse. Non, non, c'est parce que tu as une autre Thérèse, son jumelle. Arrête. Ça ressemble. C'est un plaisir. Oui, mais... Merci. ... You got the change. Yeah. Yeah. Un peu l'oiseau. Sa vie est purée au pêche, un oiseau. Un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne m'empêche, l'oiseau. L'allée plus haut. Claire, vous semblez avoir beaucoup travaillé depuis l'année dernière. Oh oui, Richard. Dans la vie comme sur la glace, je suis l'employée du mois. Claire, d'où vous vient cet immense talent? Eh bien, Richard, je viens d'une famille à la fois artistique et sportive. Ma mère fait des miracles avec les restes. Et j'ai commencé à faire du patin artistique à l'âge de deux ans, par plaisir bien sûr, mais aussi parce que l'hiver, mes frères me demandaient d'aller pratiquer mes doubles vrilles sur le lac gelé pour qu'ils puissent aller pêcher le petit poisson des genoux après. Claire, comment devient-on une grande championne comme vous? À grands coups de talent et de persévérance. Un exemple de persévérance, Richard? Eh bien, à 28 ans, je suis toujours vierge. Claire, votre nouvel entraîneur joue pour beaucoup dans votre succès. Ah oui, Richard, Boris a su faire de moi une personne gagnante, étant lui-même ex-championne de nage synchronisée Est-Allemande. Et pour tout vous dire, c'est grâce à lui que j'ai découvert que les petits pic-pic en dessous de mes patins m'empêchaient de rentrer dans la bande. Claire, quels sont les ingrédients pour faire une athlète de qualité comme vous? Eh bien, Richard, l'expression du corps joue pour beaucoup. Par exemple, un visage intense et expressif peut faire oublier au juge une mauvaise chute ou une fracture ouverte. Et que dire de la concentration, Richard? Par exemple, pendant un programme de 12 minutes, une distraction de 5 minutes peut vous coûter la médaille d'or. Votre famille et la population de Saint-Eustache vous ont-ils toujours soutenu? Ah oui, ma famille a toujours été derrière moi, surtout quand j'ai appris à patiner. Et j'en profite pour remercier toute la population de Saint-Eustache pour leurs nombreuses lettres de prompt rétablissement adressées à mon partenaire qui s'est malheureusement cassé les deux bras lors de l'entraînement. Claire, croyez-vous avoir apporté quelque chose à votre sport? Ah oui, Richard, je crois avoir beaucoup innové en incorporant la bande à mes routines. Claire, avez-vous des projets dans un proche avenir? Oui, dans quelques minutes, je compte prendre une douche. Et au mois de novembre, je serai de la distribution de La Belle et la Bête sur glace où je tiendrai le rôle d'une théière de cistasse et d'une grosse cuillère à soupe. Claire, bientôt les Olympiques. Avez-vous quelque chose à dire à vos adversaires? Oui, Richard. Eh bien, si c'est vrai que l'on récolte ce que l'on sème, attention, mesdames, parce que j'ai planté en masse! Bonjour, M. Jean. Ça serait pour vous demander un petit service, s'il vous plaît. Ah, pas de problème, pas de problème, Richard. Ça ne sort vraiment pas long. Oui, OK. J'ai une affaire de deux petites minutes. Ah, j'ai le temps. Je vais vous déranger. Euh, c'est pas dur. Vous avez juste à tenir ça. OK. Comme ça? Parfait. OK. De même? Oui. Ça va comme ça? C'est parfait. OK. C'est bon. Penses-tu d'être capable de l'atteindre du premier coup? Oh, oui, sûr, sûr. Ça va, là? Parfait. C'est correct, comme ça. Non, 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 non. Je vais vous aider, là. Non. Non, non, regarde. Je vais te montrer si ça marche pas comme ça, regarde. Prends-le. Vas-y, là. Je vais vous montrer. J'en ai déjà fait un petit peu. Je vous rappelle, je suis du Québec. Regarde, c'est pas compliqué. Tout est... Recule un peu. Il va se placer. Tout est dans la tension. Parfait, comme ça. Parfait, comme ça. OK. Donc, tu t'enlignes bien comme il faut sur ta position de la flèche. Tu vises comme il faut avec ton oeil, OK? OK. Et tu lâches ta flèche. Wow! OK. En plein centre! Tiens, c'est un beau coup, ça. Ça fait plaisir. Salut, bien, hein? Bye. Ah, bientôt, on va aller manger. Parfait, j'ai un petit creux. Le matin du 24, ma mère commençait par dessiner un sapin sur le mur. Bien, avec une craie, là. Moi, mon nom, c'est Noël Dutronc. Je suis chef du syndicat de la CSN, la commission de sapin de Noël. Mon père collait dessus des bouchons de bière. Bien, avec la caisse, on faisait la crèche. Si je quitte à soir, c'est pour vous annoncer que nous autres, sapin de Noël, considérons faire la grève. Oui, mais l'abus du gros propriétaire envers le pauvre petit sapin au délimite, c'est la pute Jingle Bell de bon sens. Bien, c'est mon petit frère qui faisait Jésus, coincant une canne de corned beef, puis ma soeur Anne. Nous autres, on n'acceptera pas le plafond que nous exigent les propriétaires. Non, monsieur. On ne veut pas se limiter à un plafond de huit pieds. C'est bien beau, mais avez-vous déjà essayé, vous autres, de passer deux semaines en souriant la tête amochée de même? Bien, je me rappelle mon tout premier cadeau. C'est un toutou. Bien, un toutou, c'est un Scott Tower avec des roches dedans. On sait, par contre, que si on fait la grève, si près du 25 décembre, ça risque de ruiner une journée extraordinaire pour des millions d'enfants du monde. Bien, nous autres, on s'en fiche. À chaque année, ma mère dessinait la dinde trop grosse, puis on était poignées pendant des semaines avec des restants de craie. À Noël, là, surtout, mais surtout, là, prenez soin de votre maudit sapin! OK, c'est simple. On a tant qu'à sortir de chez eux, puis on passe de ses clochards! Oui, mais là, il est mieux de sortir vite, hein, parce que c'est le char à ma mère, hein, puis il faut que je mène mon frère à l'école. C'est pas qu'il peut respirer, lui, dans le coffre. Non, sans rien! Bien, il part fort! On le voit, ça, dans les films, là, voyons, on va l'amantir! Y a-tu du gaz, là-dedans? Y a-tu du gaz? Tu sais, tu veux, moi, c'est ma mère qui connaît ça. Excusez-moi, pourriez-vous repasser, s'il vous plaît, on voudrait vous écraser. Vous voyez pas qu'il pleut, là? Non, c'est beau, pour demain? C'est beau, moi! Bonjour, M. Gendron. Cherchez-vous un film en particulier? Bonjour, madame. Cherchez-vous un film en particulier? Oh, bonjour, mademoiselle. Cherchez-vous un film en particulier? Ah, je sais pas si on a ça, je vais aller voir. Comment vous avez dit ça, déjà? Ta gueule? Oui, M. Gendron. Oui, M. Gendron. Ce film-là, ah, mon Dieu, ça, c'est un policier qui rencontre une mafioso. Et puis, ils font l'amour par en avant, par en arrière, sur le côté. Celui-là, ça, c'est un mania de la finance qui engage une secrétaire qui est en fait une espionne. Et puis, ils font l'amour par en avant, par en arrière, sur le côté. Lui, ça, c'est un plombier qui s'en va chez une cliente. Hum? C'est ça, exactement. Bon. Un petit fraîchis du collège français qui arrive. Ah! Salut, Jean-Fabrice. Excuse-moi, là, j'ai une inculte à aller voir, je suis à toi. Oui, madame. Celui-là, c'est Pink Floyd. The Wall. The Wall. Ah, mon Dieu, c'est l'histoire d'un... Oh, ben. Moi, je vous dirais bien ça. Êtes-moi. Êtes-moi, avez-vous déjà pris de l'acide, vous? Oups. Non, laissez faire. Oui, mademoiselle. Celui-là? Ah, ça, c'est un petit vendeur qui tombe amoureux d'une cliente. C'est une couple de fois qu'elle vient dans son magasin. C'est un petit peu gêné de dire et il ne sait pas trop comment. Un maudicave, c'est ça? Oui, oui, Jean-Fabrice. Celui-là? Ah, mon Dieu, ça, Jean-Fabrice, c'est un film polonais. C'est un gars qui s'en va pendant une semaine dans le bois en solitaire pour prendre du recul et réfléchir à sa condition d'immigrant juif célibataire. Off, c'est polonais, noir et blanc, sous-titré. Ça dure trois heures, il n'y a pas de musique. Le gars a une phrase de temps en temps, ça finit en queue de poisson. Tu vas adorer! Excuse-moi, je vais aller faire une incursion dans la médiocrité. Oui, mademoiselle? Oui, monsieur Gendron, je suis à vous tout de suite. Je vous dis qu'il y en a qui ont l'esprit mal tourné. Pardon? Si on a une section enfant, c'est complètement illégal. Ah, pour enfants, excusez-moi. C'est juste là. Oui, M. Gendron? Oui, madame? Je vous réponds dans une minute. Oui, madame? Du sang, du viol, puis de la violence. On a Orange Mécanique. Orange? Non, ça se passe pas en Floride, ça, madame. Qu'est-ce que je disais, moi? La grande partouze, c'est back order. Ah, non, excusez, c'est du... Non, non, c'est... 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 c'est back order. Bon. Qu'est-ce qu'on disait, nous, déjà? Excusez-moi. Quoi? Eh non, je le sais pas, c'est cochon. Non, non, mademoiselle, je parlais pas de vous. Non, non, mademoiselle, prenez pas ça de même. Ça m'intéresse même pas de savoir si vous êtes cochon. C'est le vieux cochon, là. Ah non, M. Gendron, je parlais pas de vous. J'ai dit vieux cochon, vous êtes même pas vieux. Non, c'est pas ça, je veux dire. M. Gendron, mademoiselle! Combien d'étages, je te dis, donc? 18. C'est pas qu'on a pas pris l'ascenseur. Faut pas se faire voir, voyons. On est rendu où, là? J'ai vu 12, tantôt. J'en reste 6. Tiens. J'en reste 1. Est-ce qu'elle va? Tôt, 15. OK. Fait que Fallefel qui est là, là. Ouais, OK. Quand il va sortir, là? OK. OK. Mata, on va partir l'alarme de feu. Toi, reste ici. Ça va gicler. M. Tcham! Hey, M. Tcham! M. Tcham! M. Tcham! M. Tcham! M. Tcham! Hey, statue, les photos, là! Poudonc, si t'es bien des photos de gradation, t'es en train de te faire un calendrier. Suivant! Une mère poule avec un bec de lièvre traînait son grand veau frisé comme un mouton qui semblait avoir mangé de la vache enragée. Caché dans un coin, deux jeunes sereins aux cheveux noirs, corbeaux se bécotaient. Sans y prêter attention, une grande échalote avec un petit bout de chou se farcissait des petits bouts de chou farcis. C'est ma mère qui m'a habillée de même. Tu l'as assez folle? Tu veux le tissu de ça? On dirait ma tante des campings. Je rencontre ma cousine Nicole hier. Je dis, salut Nicole, comment ça va? Parle-moi de ça. Pis ton Raymond, comment est-ce qu'il va? C'est parce que Raymond pis Nicole, c'est le petit couple de notre famille. Un par-dessus l'autre, ils font 5 pieds et 3. Elle me dit, Raymond. Ben, je dis, Raymond, Raymond, tonton, Raymond, ton mari, là. Ah, c'était Raymond-là. Ben, on n'est pas ensemble, Daniel. Ah, elle me donne pas le temps de m'en remettre. Elle me dit, par rapport de ça, je vais te le dire. Si tu rencontres une petite blonde lettre jackée sur des talons de 6 pouces, tu pourras lui dire salut. Raymond, il se fait appeler Raymond, de cette heure. Mais tout à coup, arriva une grosse légume, accompagnée de ses deux gorilles. Un vrai coq-en-pâte, des vautours tout le tour, de vrais sensus. Il protégeait sous son aile une belle souris aux yeux de biche et à la peau de pêche. Et je tombe sur ma soeur Annie. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas à l'ouvrage aujourd'hui? Elle me dit, ben, je perds-tu ma job? Je perds-tu ta job? Ben, comment ça, donc, tu t'entendais bien, ton boss, mes amis? Ah, vous vous couchez pas ensemble. Mais là, dans le fond, je me suis dit, ça, Daniel, c'est de ta faute. En 96, ça se demande plus, ça. Travailles-tu? As-tu une job? Aimes-tu toujours ta job? Oh, ben, Valérie, le méritant, c'est en physique, hein? Il est pas pour son bas des artins. Bon, ben, mon oncle Louis, toi, comment ça va, la restauration? T'aimes toujours ça? Ah, je dis, moi, ça marche, ma fille, ça marche. Toi, je viens de transformer ça en bord de danseuse, là. Te cherches-tu une job? Avec sa robe de couleur, on dirait le festival de la Montgolfio. Pis, Éric, t'aimes toujours ça, l'école? L'école? Ben, là, mon vélo, c'est ça. Je travaille à ce tour. Ah, OK, dans quel domaine? Ben, là, je recrute des filles pour le bord à mon oncle Louis. Check-le-en, là. Check-le-en, check-le-en. C'est le net de ses bras, je vais pas aller dans le flèche, puis elle va recevoir la Robocop. Je suis rentrée chez ma mère, pis j'aurais filé pour qu'elle me prenne bien fort dans ses bras. Au lieu de ça, elle me crie, coudonc, Daniel, t'aurais pas ça, un petit pain, toi? Un petit pain, un petit pain. Quoi faire, un petit pain? Ton audition au bord à mon oncle Louis. C'est ça, il mouille, Sébastien Chauve. Des petites nouvelles pour toi. T'as une tapette, mais tu sais pas encore. Nous, on essayait de ménager la chèvre et le chou, de passer du coq à l'âme. Trop tard, déjà, il y avait prise de bec. Tout le monde était en croix. Une vraie basse-cour où l'on s'arrachait la laine sur le dos, ça montait sur ses ergots, ça rouait dans les brancards tout en lui laissant des plumes après quelques larmes de crocodile. Ce fut en somme un vrai cirque qui se terminait en queue de poisson. C'est pas ma tâche, ça. J'en relève pas. Non, mais non, ça fait bien comme ça, ici. Non, ça sera pas, je te le dis. Bien-tu, là? Parfait, ça. Ça fait pas, je l'avais dit, c'est pas ma tâche. Bon, il est assis au bord, là. Tu sais quel verre de champagne il est empoisonné? Ah oui, c'est celui qui fait des bailloux. Bonjour, M. Bruno. Est-ce qu'on peut vous offrir un verre de champagne? Non, merci. C'est de la part de la direction. Merci, je bois pas ça du champagne. C'est gratis. Non, ça va aller, merci. Envoye donc. OK. Puis, comment vous vous sentez? Ah, bien, bien. Prenez-en donc, un autre p'tite gorgée. Encore une autre? Ah oui, il y a les mains des airs! Les mains des airs! Les mains des airs, hein? Ah oui, donne-moi l'argent! Pas le tien, laisse faire. Toi, va chercher l'argent dans le coffre. Bon, Rénaud, tu m'entends? Oui! OK, dépêche-toi, mais prends ton temps. Tu vois la clé? Oui! OK, la clé, la clé, la clé, la clé! Reviens, reviens, reviens! Qu'est-ce que t'es arrivé? Mais je connais avec le bain fourrant! Ah oui, viens-t'es! Police! Rendez-vous! Vous êtes cernés! Bien, voyons donc, ton succès de bonheur hier! Allez, tous contre le mur! Lancez nouveau sac! Tabarnak! Police! Rendez-vous! Attention, Renatage! Oui, puis je vais te tuer, je suis fou! Ah, t'es fou? Oui, à chaque matin, je parle à mon to-stop. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux du lait, des galettes et un petit pot de beurre pour Mère Grand. Toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux que tous les chars de la SPCA soient libérés. Et je veux que vous donnez à tous les enfants du Tchermont un steak tartare dans le Valterie. Et je veux que... Que vous payez le rapport de ma cassette vidéo que j'ai loué hier! Oui! Puis on veut des munitions! On ne peut! Écoute-ça, Renatage! En d'accord! En d'accord! En d'accord! Allez, couvre-moi! En unté! Allez, couvre-moi! Sous-titrage Société Radio-Canada La gueule est sous-titrage Société Radio-Canada On ne peut pas s' astronauts Neux! Il n'est un service de ma banho Sous-titrage Société Radio-Canada Wasn't possible d'avoir une notion meilleure Allez, dis-moi quelque chose. Dis-moi un mot. Si je me... Je veux que tu me suisses. Je veux que tu me suisses. Je veux que tu me suisses. Ah oui, il y a quelque chose de très important que je voulais te dire. Oui. Tu sais, la fois que ta femme t'a trompé avec moi. Oui. Ben, c'est pas ce fois-là. Non, 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 non. Pourquoi... Je me... Je me... Je me... Ben... Hein? Tsss... 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 Oh... Oh, my love, my chewing, I'm hungry for you, oh, my love. Il est assis à table, il attend son café. Une fois qu'il va avoir bu ça, son corps va être réglé. J'y vais. Monsieur Bruno, votre café. Merci. Pis? Pis quoi? Sentez-vous un peu bizarre? Non, non. Excusez-moi. Mon café à la maison n'a jamais une saveur aussi veloutée. Voilà donc le secret. C'est drôle comment le hasard peut changer ta vie. L'autre jour, par hasard ou parce que je me suis endormi, je débarque à une station de métro plus loin. Ben, j'ai trouvé cinquante piasses. C'est ben fait. Fait qu'à cette heure, je force l'hasard. L'autre jour, je débarque deux heures après mon arrêt d'autobus. Là, j'attendis un autre deux heures. Je voulais voir c'est quoi que le hasard me réservait. Ben, j'étais arrivé en retard à la job pis je me suis fait mettre dehors. Ah! C'est ben fait. S'inquiétez-vous pas, je suis pas venu ici pour mettre aux enchères la nappe de la cage au sport que j'ai sur le dos. Je suis super content d'être ici. Sauf que malheureusement, ma blonde pouvait pas venir. T'sais, parce qu'il y a de la boisson. Pis elle, elle, dans un bar là, elle est folle. T'sais, elle est super paranoïaque. T'sais, elle s'assit dans le coin pis là, elle check sa bière, t'sais. Pour pas que personne mette un acide dedans. T'sais, moi, ma bière, je la laisse, elle traîne. En espérant. Un autre livre que j'ai lu dernièrement, ça parlait de théories. Plein de théories qui, d'après moi, marchent pas. Comme il y a une théorie qui dit que le choix qu'on fait pas, il existe ailleurs, dans une autre dimension. OK. Mettons que tu rentres au dépanneur pour t'acheter une palette de chocolat. T'hésites entre une Kit Kat pis une Coffee Crisp. Tu décèdes de prendre la Kit Kat. Selon la théorie, ça veut dire que dans une autre dimension, t'as choisi la Coffee Crisp. Ce qui a de fun, c'est que dans ces dimensions-là, tu te sens pas mal de pas en donner à personne. T'sais, moi, j'suis le genre de gars, t'sais, qui sait pas comment boire. T'sais, le fatigant, là, qui va voir tout le monde pis qui se vente pour des conneries, t'sais. Hey! Ça fait 10 bières que je bois. J'ai même pas été aux toilettes. T'sais. J'viens de perdre mon permis de conduire. Ça, c'est vraiment plat, hein? J'sais pas comment le policier a fait pis savoir que j'avais bu. T'sais, en tout cas, il vient me voir, là. Il me réveille. Là, il était tout fier, hein? Comme moi, jeune. Il paraît bien mal pour toi. T'as-tu quelque chose à me dire? Ouais. J'fais 10 bières que je bois. Même pas été aux toilettes. C'est pas quand j'étais jeune. Non. On avait des céréales robustes. Des céréales d'hommes. Moi, je mangeais des Capitaine Crouches. Je saignais du palais. Y'a un proverbe qui dit, plus ça change, plus c'est pareil. C'est pas vrai. Les choses, ils changent. Les choses, ils deviennent autre chose. OK. Pis mettons que je me fais cuire un grey cheese, pis ils brûlent. C'est plus un grey cheese. C'est rendu un burned cheese ou un roasted cheese. Mettons que mon chum organise un blind date. Une fois que j'y vais à la fille, est-ce que c'est encore un blind date? Pis mon chum, c'est encore mon chum. Où sont rendus nos Goldorak? Nos albata, nos Capitaines Flammes? Nos héros de l'espace? Aujourd'hui, ils sont tous dans un. Bibi. Faut le dire, là, la plupart des annonces à TV sont niaiseuses. Surtout celles des amputés de guerre. T'sais, le jeune, là, pas de jambe, pas de bras, qui fait du scalpin. Ça se peut pas, ça. Envoyer un jeune de 6 ans à guerre? Moi... Moi, j'suis un fumeur, pis personnellement, j'blôme la TV pour... T'sais, les commentaires que les non-fumeurs nous font. T'sais, les petites statistiques, là, qu'ils ont entendues aux nouvelles. On dirait, c'est impossible de s'allumer une cigarette sans entendre «Hey! » Chaque cigarette que tu fumes, là, ça l'enlève 5 minutes de ta vie. T'sais, c'est sûr, innocent. Ça me prend 5 minutes à fumer. Y'a une théorie qui dit qu'on danse comme on fait l'amour. Moi, j'danse pas. Mais non, c'est pas vrai. Je danse des fois, mais juste quand j'suis seul chez nous. Là, y'a un gars qui vient me voir, pis il me dit... Côte de cuir? Non. T'as un manteau de fourrure qui a de la leucémie. Y'a une chose qui a pas changé. Une chose, pis c'est les archis. Tout le monde a ça, les archis? C'est quoi? Archis, lui, ça fait 20 ans qu'il a deux blonds. Il y a 20 ans qu'il y a un char qui est une scrappe. Mais quand est-ce que Archis va se rendre compte que ça fait 20 ans qu'il se promène avec des lignes de tic-tac-toe sur le bord de la tête? D'après moi, y'a juste une chose de plus niaiseux que ça, pis ça, c'est Jojo Savard. Ses horoscopes, ça, pas d'allure. Scorpion, jouez le 3. Hein, merci, Jojo. Pas mal de loterie, j'vais gagner avec juste un numéro. Excusez, je l'émette mal, là, c'est à cause que j'ai bien de la misère d'imiter une travestie. Ben, sa ligne à 976, hein, j'imagine le tweet que son annonce attire, hein. Hey, Jojo, côte de cuir. T'sais, le gars au téléphone. Hey, Jojo, moi, j'suis pas un médium, là, mais aujourd'hui, j'avais un feeling comme quelqu'un allait profiter de moi. T'sais, comme quelqu'un allait prendre tout mon argent. J'ai-tu raison? Ah, t'as un appel sur l'autre ligne? Ben oui, j'vais attendre. Pis, pour t'impressionner, les filles qui travaillent là, t'sais, ils essayent de deviner ton nom. T'sais, ils sont là, toi, ton nom, c'est, euh, Jean-Paul. Non. Ok, ok, c'est, euh, dis-moi-le pas. Dis-moi-le pas. C'est, dis-moi-le pas. Alors là, t'sais, j'vais t'en le dire, ça me coûte cinq pièces à minute. Achète-toi un afficheur épaisse. Je ne sais pas si c'est le hasard, mais ce modèle de toaster-là, il fait des miettes dans le fond. Pis ces miettes-là, ben, ils brûlent. Ça fait de la boucane, pis ça a pas parti mon alarme de feu. Mes batteries étaient plus bonnes, fait que j'ai été au dépanneur, mais en acheté d'autres. Pis en arrivant au dépanneur, ben, j'ai rencontré la femme de ma vie. Fait que là, ben, j'le lave, j'vais le donner à mon frère, y'a pas de blonde. Ça fait deux fois qu'on essaie, là, ça marche pas. As-tu bien mélangé? Mélangeux? Excusez-moi, M. Bruno, c'est la dernière fois qu'on vous dérange. Qu'est-ce qui se passe? Avalez ça. Qu'est-ce que c'est? Oison. Ah, ok. On avait oublié de brasser. Là, 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 je sens qu'il se passe quelque chose. T'es-tu sûre que c'est ici? Bien oui, il reste ici. T'es-tu sûre que ça a marché? Ah! J'ai l'air! Tout ce que t'as à faire, si tu te caches dans le placard, pis quand il arrive, t'y sauf dessus. Bonne chance. Merci. Oh! Oh! Regarde! Qu'est-ce que c'est ça? Il était temps? Vous étiez où? Bien, j'étais en vacances. Ça fait deux semaines. Ça fait deux semaines. Je vous attends pour vous adapter. Bien, je m'excuse de l'avoir su. Bien le temps de s'excuser, là. Bien oui, mais vous pouvez m'attaquer, là. Bien le temps de plus. Je suis vraiment désolé, là. Je suis libre dans en la française, là. La fin de While il est s'ex capture, il est en Dieu. Ser robe plus ch� przewox en les fous. Custom de pourille à m' thru de l'ілifier, Je suis libre dans la sphincton de la pope de Elyarchand, je suis libre dans la 영화 ou de la bisexual. Je suis libre dans la L'Union d'elle. Laoudiez pour vous de l'ancienne. Une épucheцation pour une étude. Vous avez deux bras, vous avez deux jambes, c'est vous qui détenez la clé qui débarque votre sexe pile! Regardez-moi! Impressionnant, n'est-ce pas? Mes ennemis jalousent mon déhanchement. Mes amis m'en demandent le secret. Mon secret, l'institut académique port et danse de Bruno Tango de mon école qui m'appartient et qui est la mine, vous offre des cours de danse de tous les styles, classiques, modernes ou coloniales. N'ayez peur, faisez-moi confidence. J'ai 12 ans d'expérience dans le milieu et 10 dans le côté. Grâce à mon stage intensif de 14 ans avec Mme Saint-Germain qui m'a appris les rudiments de la danse et du bingo. J'ai également participé au championnat canadien de danse internationale et j'ai remporté le premier prix de présence. 12 ans. Regarde-moi bien avec tes oreilles. C'est très simple, je t'en passe un carton. Tu pratiques les pas du cha-cha dans votre tête et tu faisais-tu tout fourré dans vos pas? Et tu fais-vous pas être beau peut-être? Tu peux maintenant pratiquer ton cha-cha avec les trois pas que je te vends pour seulement 62 dollars et 72! C'est très simple, tu les déposes par terre et le tour est déjoué. Monstration. Un, deux, trois, cha-cha-cha! Ah! Et plus stouffant, n'est-ce pas? Tu n'es pas satisfaisé, je te rembourse. Vous vous inventerez chaque fois une danse originale. J'ai même passé aux débutants, un gros pas. Seulement 32 dollars le pied carré. Si t'es intermédiaire, rajoute un filet dans le milieu, ça te fait un terrain de tennis. De plus, rajoute un dollar et vous obtiendrez ce magnifique pluche peut-être. Il va très bien, moi-même je l'utilise pour m'enlever les couches de brun après mes compétitions. Peut-être non inclus. Tu n'es pas satisfaisé, je te rembourse. En me voyant, vous pensez que je suis un crasseur? Un profiteur? Un blender? Vous pensez que je pense juste à l'argent? Trompez-vous. Je pense aussi aux enfants qui meurent de faim. Les miens! À l'achat de mes trois pas, obtenez gratuitement le secret de mon déhangement pour survivre dans les rues du bronze. Intitulé, tu cours baptême! Mesdames, ne pensez pas que j'ai oublié de vous arranger. Car voici le tout nouveau pas au féminin. Une seize p'tite de hall. Tu n'es pas satisfaisé. Mange la chenoute. Je vois le doute dans ton oeil. J'entends le dilemme dans ton oreille. Je sens l'ail des bois dans ton haleine. Que pourrais-je faire de plus pour te convaincre? Yvette Zubanque! Soudi! Soudi! Sous-titrage ST' 501 ... ...